Les amis, les deux premiers huitièmes de finale de l'Euro se sont terminés. Je vais reparler de ces deux premiers matchs. Alors le premier, Italie-Suisse. Au niveau des compositions, en Italie, Calafiori était absent, donc on est repassé à une défense à quatre. On a vu que l'entraîneur a choisi de ne pas titulariser Jorginho, qui est un peu peut-être en bout de course. En tous les cas, il a préféré mettre Fagioli. Et puis, je ne l'attendais pas, il a mis devant El Charaoui, sur un piston gauche. Il a titularisé El Charaoui, et ça, je ne l'attendais pas. En face, en Suisse, pas de grand changement, si ce n'est l'absence de Wiedmer, évidemment. Et du coup, on a remplacé Wiedmer par Vargas. Un très bon choix, d'ailleurs. Vargas a beaucoup pesé dans ce match. Alors au niveau du match, quoi dire ? Je n'ai pas été déçu par la prestation de la Suisse, et je n'ai pas été surpris par celle de l'Italie. C'était finalement un match à sens unique. L'Italie, il n'y a pas de talent dans cette équipe. Clairement, ils ont du mal à se renouveler. Je disais que l'attaque était descente en Italie, mais on se rend compte, dans ce match-là, de l'insuffisance des joueurs sur toutes les lignes. Mais on a du mal à renouveler les effectifs en Italie. Adieu les Bonucci, adieu les Chiellini. La défense, à part Donnarumma, qui fait un très bon euro. La défense, ce n'est pas ça. Le milieu de terrain, bien que Fagioli avait donné satisfaction lors des entraînements, c'est pour ça qu'il a été titularisé. Il n'était pas tellement aidé, parce que Barrella n'a pas fait un bon match. En défense, je ne l'ai pas dit, mais Di Lorenzo a complètement pris l'eau. Vargas lui a mis la misère. Et puis devant, on a vu El Charoui remplacé à la mi-temps, parce qu'il n'était pas dedans non plus. Donc les Italiens n'étaient tout simplement pas à niveau dans ce match-là. On a vu une Suisse, par contre, très entreprenante. Et je le disais, ça ne m'a pas surpris, parce que je les avais mis favoris dans ce match-là. Vous avez peut-être vu ma vidéo pronostique. J'avais dit que la Suisse arriverait à battre les Italiens. C'est ce qui s'est passé. On a vu un très beau but de Freuler. Contrôle du droit sur une passe, enchaînement du gauche, très bien exécuté, qui a pris à défaut Donnarumma, qui ne pouvait rien faire sur le but, même s'il a été bon, encore une fois, pendant tout le match. Ça, c'était en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, dès le coup d'envoi, on se demande comment les Italiens font pour perdre la balle. À ce moment-là, c'est récupéré. Et Vargas qui trompe d'un très bel enroulé Donnarumma. Vargas, donc, qui a fait un très bon match. Mais globalement, les Suisses étaient bien en place. Kanji en défense est très bon. Cher aussi. D'ailleurs, la seule crainte qu'a pu avoir Sommer dans ce match-là, tellement il n'y a pas eu d'occasion du côté des Italiens, la seule crainte a été une tête mal négociée en retrait de Fabien Cher, qui a failli tromper Sommer. Il l'a mis sur son poteau. C'était sa plus grande frayeur à Sommer. Contre Sanko, on reste le meilleur buteur de l'Euro. Il ne faut pas l'oublier. Et là, il a failli encore frapper sur cette tête mal ajustée de Fabien Cher. Mais sinon, Cher a fait un bon match. Kanji a fait un bon match. Et puis, on voit que les trois de Bologne, on comprend pourquoi Bologne réalise une si belle saison. à Bichard, c'est très bon. Freuler a fait un super match. Et Endoy, moi, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà dit, c'est un ensemble polyvalent. J'aime beaucoup. Ils ont encore répondu présent. Ils ont mis la misère aux Italiens. Le champion d'Europe quitte la compétition. Il va falloir travailler dans cette équipe, travailler sur cette génération, parce qu'il n'y a pas de talent. Il n'y avait pas d'attaque, je le disais. Mais à tous les niveaux, il y a quelque chose à refaire. Ce n'est pas bon du tout. En Suisse, il va falloir se méfier de ce milieu Chaka-Freuler, parce que les deux-là, ça combine très bien, ça se projette vers l'avant, et ça sait très bien servir Endoy à Bichard sur les ailes, ou Mbolo Vargas, ou encore Rieder devant. Donc la Suisse, vraiment à surveiller. J'ai l'impression qu'ils montent en puissance, et leur opposition, ça sera face à l'Angleterre ou la Slovaquie. Je pense que ce sera les Anglais, on y reviendra. Si c'est l'Angleterre, ça va être un vrai révélateur pour cette équipe. Ce sera peut-être la plus grosse opposition jusque-là, parce que l'Italie, il y a un rang avec la Nationale, on se dit que c'est toujours une grosse équipe. Mais là, ce n'était pas son tournoi. On le voyait depuis le début. Elle ne pouvait pas aller loin. Alors, le deuxième match, Allemagne-Danemark, j'ai préféré ce match-là. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de rythme, et d'ailleurs, alors on va d'abord parler de la composition. Tha a été suspendu pour l'Allemagne, donc on a mis Schottenberg, et c'est chez lui, à Dortmund. On va y revenir. Et puis, le coach Nagelsmann a choisi de ne pas titulariser Wirtz, alors peut-être qu'il souhaitait le préserver. Il rentrait vers la fin du match, peut-être qu'il avait un coup, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il voulait peut-être le préserver. Il a choisi de mettre Sané à sa place. Et puis, on a Rom, qui prend la défense à gauche, à la place de Mittelstädt. J'avais dit dans mes précédentes vidéos que Mittelstädt était peut-être un peu le maillon faible de l'équipe. En tout cas, lors des premiers matchs, on voit qu'il n'était pas à son mieux. Il a mis Rom à la place pour essayer. C'est les principaux changements. En attaque, on a gardé à Wirtz. Côté Danois, pas vraiment de surprise. On est sur un 3-4-1-2 classique pour début de match. Et donc, le match commence très fort. Je le disais, un match très rythmé. Et il commence très fort avec les Allemands à l'attaque. Et notamment, Schlöterberg, chez lui, qui veut se montrer. Il met un but dès la 4e minute, mais qui est finalement refusé. Et l'Allemagne pousse dans un premier gros quart d'heure, 20 minutes, qui est tout à son avantage, jusqu'à ce que le match s'équilibre un peu plus, que le Danemark reprenne un peu la possession du match. Et c'est un match qui est interrompu par des orages assez violents, beaucoup de pluie. On voit le terrain un peu trempé. L'arbitre décide de le suspendre pendant une vingtaine de minutes. Le match reprend pour les quelques minutes avant la pause. Et juste avant la pause, ça a failli avec le hold-up, puisque le Danemark a une occasion vraiment très chaude qui passe juste à côté. Globalement, l'Allemagne a plutôt dominé ce premier acte, dans la première partie de la mi-temps, avant d'être gagné un peu par la fébrilité. Alors que le Danemark faisait dos ronds et cherchait les petites occasions par des contre-attaques. En deuxième mi-temps, il ne fallait pas louper le début, puisqu'on a eu un ascenseur émotionnel avec Andersen qui ouvre d'abord la marque. Le Danois Andersen qui ouvre d'abord la marque. On croit que le plus dur est fait pour les Danois. Mais on voit sur le ralentier, et l'arbitre, via l'avare, qu'Andersen est hors jeu. Alors là, les amis, il est hors jeu. Du bout d'un doigt de pied, et il est hors jeu, ça peut être un genre vraiment pour le Danemark. Et là, on peut se poser la question de la règle du hors jeu. On sait qu'il y a la loi Wenger, les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est en train d'être testée dans les équipes de jeunes, notamment en Suède et en Italie. La loi Wenger qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on voit aujourd'hui dans la règle du hors jeu. Aujourd'hui, si on est une infime partie hors jeu, enfin, si l'infime partie du corps dépasse celle du défenseur, on est hors jeu. La loi Wenger, elle, voudrait que dès qu'on est couvert par le défenseur, ne serait-ce qu'une partie, on reste en jeu. Et dans ce cas-là, le but aurait été validé. Imaginons qu'il y ait juste le talon qui reste couvert par le défenseur adverse. Le but serait validé, on reste couvert. Donc, il va falloir voir dans les mois, années à venir, comment va se mettre en place cette loi et si elle sera finalement promulguée par le board. Mais en tous les cas, ça peut renverser un peu le cours des matchs. Et là, le Danemark aurait pu mener au score. C'est une loi qui ira dans le principe du spectaculaire et avantageux pour les attaquants. Le but est refusé. Et sur l'instant d'après, l'arbitre a beaucoup de travail, sur l'instant d'après, eh bien, ce même Anderson fait une main dans la surface, sur un centre. Et là aussi, il est vérifié par la VAR. L'arbitre désigne le pénalty. Donc, vous imaginez, Anderson, c'est un match fou pour lui. Il pense être aux anges avec un premier but qui est finalement refusé. Et puis, cette main qui cause un pénalty contre son équipe, Avert se charge de le transformer. Il le frappe très bien. Il trompe Schmeichel, Schmeichel, qui jusque-là réalise un très grand match. Il est décisif sur plusieurs arrêts pour le Danemark. Mais c'est dommage, en tout cas pour le Danemark. C'est bien l'Allemagne qui mène au score à ce moment-là. Et là, on sent un peu qu'il s'est passé quelque chose. Le Danemark baisse un peu de rythme, n'est plus dans son match. Et Anderson est peut-être marqué parce que quelques minutes après, Neuer dégage son camp, fait une passe à Schotelberg en défense, qui envoie un long ballon qui ouvre sur Moussiala. Moussiala qui prend la balle dans le dos d'Anderson. Justement, Anderson se fait avoir dans le dos finalement. Moussiala récupère la balle, la balle va plus vite et réalise une belle frappe aussi enveloppée ici pour tromper Schmeichel et permettre à l'Allemagne de gagner 2 à 0. Donc, Anderson aurait pu être le héros du match. Il est fautif finalement sur les deux buts de l'Allemagne. mais globalement, le Danemark a été assez héroïque. Ils n'ont pas lâché le match comme a pu le faire les Italiens. Les Italiens ne jouaient plus au bout de la 70e minute. De toute façon, l'Italie n'a pratiquement pas joué le match. Tandis que les Danois, eux, ont été vraiment héroïques. Ils ont eu des occasions pendant tout le match. Même quand ils étaient menés 2 à 0, ils auraient pu trouver la faille à certains moments. Ils n'ont pas lâché le match. En face, on avait un grand Moussiala, un grand Schottenberg en défense, un grand Rudiger qui fait rire parfois sur certaines de ses occasions. Sané a été pas mauvais même si je lui préfère Wirtz. Wirtz qui est rentré en fin de match. Schmeichel a été très grand. Schmeichel a réalisé beaucoup d'arrêts et Avertz a fait un très grand match. J'ai hésité, entre eux. Je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos entre Titularis et Full Crew pour essayer à sa place ou laisser Avertz Avertz m'a fait démentir sur ce match-là. Il a un vrai rôle de pivot, de point d'appui, de relais. Et puis, il est très bon techniquement. Il pèse sur la défense. Il a fait vraiment un grand match. Donc, je comprends Nagelsmann quand il choisit de le maintenir à son poste et de le titulariser. Full Crew, c'est vrai, est bon aussi mais ça reste un bon Joker finalement. Si Avertz venait à être cramé, on sait que Full Crew ferait le job mais on voit qu'Avertz est bon dans ce rôle et je précise dans ce rôle parce que je l'avais dit déjà avant l'Euro, si on le met à gauche, Avertz, ça ne sert à rien. Il faut le laisser là en point, il faut le laisser en point de fixation. C'est là qu'il est meilleur. Alors, je vous donne encore une statistique mais dans le match de la Suisse-Italie que j'ai oublié de mettre en début quand je parlais du match, il faut savoir que le but de Freuler, il y a un record avec ce but-là. le record depuis que les statistiques existent, depuis que les statistiques suivent en tous les cas le football, pas depuis qu'elles existent mais depuis qu'elles suivent le football, depuis que les ordinateurs statistiques suivent le football, eh bien, c'est le but qui a été généré par le plus grand nombre de passes, il y a eu 31 passes entre les équipiers suisses avant que Freuler ne marque le but. ça montre aussi que ça jouait bien en Suisse et que l'Italie n'arrivait pas encore une fois à prendre la balle de façon d'ailleurs l'Italie n'arrivait pas à faire grand-chose, n'arrivait pas dans les transitions, n'arrivait pas à se projeter vers l'avant, n'arrivait pas à défendre, n'arrivait à rien. Ça continue donc pour la Suisse, ça continue donc pour l'Allemagne, pas grand-chose à dire sur ces deux sélections, pas grand-chose à ajuster, on sait qu'en Suisse Shaqiri peut être un bon joker quand il rentre, on sait qu'en Allemagne on a de la ressource encore, on va récupérer Tata, on voit que Schotterberg peut faire très bien l'affaire aussi, Witt sera certainement titulaire lors du prochain match et puis pour moi, pour l'instant, ils ont le meilleur joueur de l'Euro, Moussiala, pour moi c'est Moussiala le meilleur joueur de l'Euro jusque maintenant, c'est pas Bellingham comme on l'attendait mais c'est Moussiala, on verra si ça se confirme dans les étapes à venir. Alors, demain, il va y avoir de belles oppositions, Angleterre-Slovaquie, j'attends un réveil des Anglais, s'ils jouent comme ils ont joué, ils peuvent se faire surprendre mais j'attends qu'ils se réveillent lors de ces phases d'élimination directe où il n'y aura plus de calcul, on va voir ce que ça va donner et puis nous aurons aussi à voir Espagne-Géorgie et là j'ai très hâte les amis, c'est demain soir 21h, l'Espagne avec son jeu léché très séduisant face à une Géorgie où l'attaque avec Mikotsadze, Kokorashvili et Kvarachkelya m'a beaucoup surpris et un gardien, Mamadarjvili, qui sort tout et qui est le meilleur gardien de l'Euro, pas loin, c'est vrai, derrière Donnarumma, il faut le féliciter quand même, Donnarumma, ils auront une forte opposition du coup, la Géorgie, mais c'est la petite équipe surprise, c'est la petite équipe qui fait plaisir, il y en a dans tous les tournois, là c'est incarné par la Géorgie, s'il passe, ce serait un beau rêve pour eux, mais ça va être très dur en tous les cas, on va voir ce que tout ça va donner, donnez-moi votre avis sur les matchs de ce soir les amis, en commentaire, on se revoit très vite pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bonne nuit, au revoir.